La majorité des gens se rapprochent de Marseille pour dire un jour, je suis à côté du bled. C'est certainement le rapprochement entre les deux rives, la rive algérienne et la rive de Marseille. La nostalgie disparaît. Une jambe ici, une jambe là-bas. On a deux pays, on a deux pères et deux mères. On se dit qu'on est d'Algérie, mais on n'a pas de terre, ni ici ni là-bas. La majorité des gens se rapprochent de Marseille. Et je me suis dit qu'on a l'a oublié. Je me suis dit qu'on a l'a oublié. Je me suis dit qu'on a l'a oublié. C'est un lieu où on se rencontre, où ils reçoivent un rayon du ciel. Particulièrement au printemps, particulièrement un peu à l'approche de l'hiver, etc. Ça leur fait du bien. Ils sont là, assis, en train de discuter, de papoter, de se raconter des histoires anciennes, nouvelles, etc. Ben c'est bon. Le mot Shibani indique un homme âgé, un homme qu'on doit respecter, un homme sage. Aujourd'hui, Shibani évoque plutôt ses vieux travailleurs immigrés. Ce sont des gens qui sont venus ici par le passé. D'abord, il y avait la colonisation. Une bonne partie sont venus, peut-être certains, à partir de 1920, même avant. Aussi, certains sont venus pendant la guerre et ils sont restés. Bien sûr, il y en a qui sont restés 50 ans. Mais bien sûr, ils n'avaient pas pensé qu'après 50 ans, ils seront des étrangers partout. Depuis 10 ans, la France n'a plus assez de bras pour subvenir aux nécessités de sa croissance économique. Alors, elle a dû faire appel à une main-d'oeuvre étrangère plus massive. La France a toujours été un pays d'immigration, en tout cas depuis le début du XXe siècle. Nous avons eu les Polonais, nous avons eu les Italiens, nous avons eu la dernière guerre mondiale. Nous avons eu les Espagnols après la guerre civile d'Espagne. Bref, il n'y a pas là un phénomène nouveau. La présence des travailleurs étrangers, elle est bénéfique pour notre pays, elle est nécessaire à son développement. Je vous l'ai dit, 1,8 million de travailleurs qui sont indispensables et qui représentent plus de 10% de la population active, il y a donc là une nécessité économique, démographique aussi. Mais en même temps, puisqu'ils sont là, il faut s'occuper d'euvres. Je suis venu en mai de vivre, en mai de vivre. C'est-à-dire que je suis venu en mai de vivre. C'est-à-dire que je suis venu en mai de vivre. C'est une épreuve. C'est marqué deuxième. Dans ma carte avant et la cienne, c'est marqué deuxième. Attends, tu me permets un peu, je vais te montrer. Attends, excusez-moi. Moi je suis venu en France le 10 avril 1971. J'ai commencé à travailler le 21 avril 1971. Je me rappelle que c'était samedi. J'arrivais en France la première fois. C'était le mois de août 1957. Je suis arrivé en 1970. Je descendais au port de Marseille 17 mai 1968. Quand je suis venu, la première fois, c'était en 60e. On n'a rien, j'étais obligé d'aller chercher le travail. À ce moment-là, j'ai traversé avec la pièce d'identité, ni bas de bergement, ni bas de sport, ni rien du tout. Je suis venu avec la carte d'identité française, jaune, comme ça. Parce que là-bas, ils nous ont mis, mais le français et le musulman. En Algérie, la Kabylie, région déshéritée par la nature, est aussi la plus peuplée du pays. Un dixième de la population doit donc s'expatrier de façon régulière pour aller chercher du travail ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire en France, où le marché du travail leur est ouvert, comme à tous les Français. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que jusqu'en 62, les Algériens étaient soumis au code de l'indigénat. Autrement dit, ils étaient des sujets français et non des citoyens français. Ce code de l'indigénat permettait notamment le déplacement forcé de population. Il faut savoir quand même qu'on les recrutait, on arrivait dans les villages, on prenait les plus jeunes, les plus costauds, on les tâtait, on leur faisait la visite médicale, on leur ouvrait la bouche pour vérifier la dentition, et puis on leur donnait un document avec un tampon, puis ils étaient acheminés par camions de leur village au port le plus proche. C'est vrai que la majorité, effectivement, viennent des zones rurales et que ça a été un choc d'arriver ici. Au début, depuis quand je suis venu, la première fois, c'était en 60e. J'ai descendu à Marseille, j'avais pris le train jusqu'à Rouen, le portement 42. Vous le voyez, c'était tiens. J'avais travaillé deux ans dans une usine qui s'appelle Papillitri. Ils faisaient les rouleaux de papilliers, je ne sais pas quoi, des grands rouleaux. J'ai commencé à faire ailleurs. Comme un ouvrier, à faire ailleurs. Après, il y a une fois, le grottier qui est moi, le chef de santé m'a dit, « C'est petit, tu peux... » Moi, je lui ai monté un store-là. Je n'ai jamais touché la grille. J'ai dit, « Oui, c'est mon métier. » « Ah, tu sais, non, un peu blague. » Il m'a donné la grille, il m'a montré juste en bas. Avec la boîte, « Voilà comment tu fais, comment tu arrêtes la flèche, comment tu arrêtes la balance et tout. » Il m'a dit, « Banda, deux ou trois jours, j'ai pris l'habitude, ça y est. » Il m'a resté dans la grille. Pour travailler, il faut bien donner satisfaction au patron. Tout le monde a compris ça. Le travail que certains refusent, moi, je l'apprends, parce que le travail ne me fait jamais peur. Et je travaillais toujours en déplacement parce que je suis déplacé de chez moi. Puis je travaillais à Marseille ou à la Bretagne et je suis allé jusqu'à Camperge, jusqu'à Brest en déplacement. Je travaillais très dur. J'étais quand même en OHQ dans le bâtiment. J'étais en OS dans les fabriques d'ici de Rougis parce que je travaillais aussi à Moselle, Martin Moselle et tout ça. À l'Asselac, j'étais même brigadier de train, accrocheur. Et quand ils ont commencé à fermer en 1972, ils ont commencé à fermer les usines en Alsace, dans le Nord, pour tout ça. J'ai quitté l'industrie. Je travaillais comme dans le bâtiment, dans le béton armé et tout ça. C'est pas obligatoire. Non, 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 non. C'est pas la peine. Non, non, c'est pas la peine. Vous inquiétez pas. Merci bien. De rien, monsieur. Bon, c'est bon. Vingt ans, j'ai vu qu'à ça. Vingt ans, à deux, on plante le poteau de huit mètres. Je vous jure, hein. Et il y en existe jusqu'à maintenant. Des poteaux que vous avez installés ? Oui, le poteau de téléphone. Le poteau en bois et le poteau en verre. On croise encore à la main. On croise à la main avec le bar à mine, le pel cariat. On descend un mètre quarante, un mètre cinquante, ça dépend de la longueur du poteau. Le poteau, c'est un mètre. On descend un mètre trente. Le sept mètres, un mètre quarante. Le huit mètres, un mètre cinquante. C'est rare à trois, à deux. À la main. Moi, quand je suis venu en France, je n'ai pas pensé que je travaillais jusqu'à la retraite. Quand je suis venu en France, je pensais que je travaillais deux ans, trois ans après. Parce que moi, je suis venu après l'abondance dans l'Algérie. À ce moment-là, il n'y a fait rien. Il n'y a pas de travail. J'ai dit après. Il faut voir le travail, tout ça. Je travaille un peu. Après, je retourne. Et je commence mon carrière là-bas. Et comme l'Algérie, il est resté toujours... Alors, je continue. Et après, c'est trop tard. Quand j'arrive à un certain âge, après, c'est fini. Là-bas, il n'y a personne qui m'embauche. Ça va un peu mieux, là, déjà, que tout à l'heure. Ça va mieux que tout à l'heure. Hein ? Parce que les autres, j'allais... Non, alors ça, c'est quatre fois par jour. C'est pas trois fois par jour. Elle a marqué trois fois. Non, c'est quatre fois par jour. Un comprimé quatre fois par jour. Très bien. C'est bon. Elle a fait trois. Ah, trois traits. Oui. Trois traits pour trois fois. Oui. Je vous mets le quatrième, alors. Au début, moi, personnellement, je ne veux pas de moi personnellement. Moi, le jour que je suis venu, je ne comptais pas de rester. Je suis venu pour travailler, je mets un peu du saut à côté, et je rentre. Mais quand je suis arrivé là, je n'arrive jamais. j'ai mis du saut à côté. Parce que je vais vous dire pourquoi. On gagne la misère dans l'époque. On voit la famille pour vivre là-bas. Il est peu qui reste pour nous pour vivre ici. On n'arrive jamais de mettre du saut à côté. Jamais. Très bientôt, ces images appartiendront au passé. Ainsi en a décidé M. Pierre Sudreau, ministre de la construction, en visite aujourd'hui à Marseille. En compagnie de M. Aspicar, préfet des Bouches-du-Rhône, de M. Gaston de Fer, député maire, et de tous les responsables locaux de la première industrie marseillaise, le ministre a tenu à visiter non seulement les très rares bidonvilles de notre cité, mais également tous les chantiers en cours. Il y a des familles qui sont dedans tout. Il y a plein de bidonvilles. L'étole, à haut et en bas. Et quand on tombe de l'eau, il faut mettre du plastique sur le lit pour que l'eau ne rentre pas dedans. Et on passe la journée, on bosse comme 10 ans. Depuis le 23 mai 1977, je suis dans ce pays. Et avant 1977, vous étiez où alors ? dans les Khabalos. On travaille toute la journée, et après, peut-être deux ou trois fois, par mois, par mois, à Marseille, il y a des douche, on prend la douche. Il y a des douche. Et on s'est rendue dans la douche. Il faut encore les photos. Ils n'ont pas de� pas. Ils n'ont pas ici, je me suis fatigué, ils ne sont pas bâchés. Il y a eu. Il n'a eu qui nous a pris une visite. Il y a eu à la douche. Ils n'ont pas encore des taux, il y a 65 de mon temps. C'était là, et on peut être impressioné dans le lit. On a eu avec un lit. On a eu tous dit. C'était l'assorté. C'était l'assorté. C'était l'assorté. Nous, les gens sont les banques dans les déclarences. Les banques sont le banqueur. Nous voulions trouver des banques de la complaining. Nous allons trouver des banques de la chambre. Des banques de la chambre, nous sommes en train de trouver. Ils ont été mis en train de faire des banques. Ils disent qu'elles soient mis en train de faire des banques. Le banqueur est en train d'être. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ils ont mis en place avec le terrain. Ils ont mis en place avec le terrain. Ils ont mis en place avec le terrain. Il y a encore des bidonvilles. Remplacés petit à petit par des immeubles, ne logeront pas ceux qui s'en échappent. Ils sont la mauvaise conscience de nos villes, l'image affadie de la misère du tiers-monde. Pour le nouvel arrivé, c'est une aubaine. L'hospitalité d'un parent, d'un frère du même village, ou de la même région. Le temps passe, et c'est la misère près du luxe, la boue. On y rencontre des femmes effarouchées, des enfants beaux et propres, des hommes en corvée d'eau. Le soir venu, ceux qui n'ont de famille, ni centre culturel, ni logement d'essence se retrouvent dans les cafés. Ils sont allés d'arges et ils sont allés d'un baguette. C'est le cas, c'est le cas ! Il est româchement ! Il est româchement. C'est româchement. Les языcs qui sont déjà dérouillés. Il est româchement. Il t'en a le « moindre », il est româchement. On restait toute la journée debout et tu mets la flèche par là, il faut que tu te mettes le carreau en face. Il y a quatre portes. J'étais trop fatigué, c'est pour ça que la maladie est restée. Ma jambe est gonflée parce que toute la journée je suis debout. J'ai chargé la boîte qui a des portons pour guider la grise. C'était grand comme ça, avec une bretelle. Qui était le médecin de travail, nous avons passé la visite dans le chantier, c'est lui qui m'a fait arrêter. Il m'a dit, c'est pas normal, ta jambe est toujours gonflée. Il avait engolé au chef de chantier, il m'a dit, comment il travaille ? Sa jambe est toujours gonflée comme ça, toi tu le vois ? La vidéo, elle est patiente. Très bien Josée, oui. Très bien mec. Tous le monde se blague. Il fait beau, il s'est mauvais. Voilà, t'as raison, mec, il fait ce qu'il fait, là. C'est logique, tu es logique. Merci, frère. Allez, bon appétit, merci. Oui, merci, à toi aussi. Allez, va. On y va. Merci. Je ne commence pas à payer. J'étais à Paris, j'étais en Guadeloupe, j'étais un peu partout en Angleterre et puis après, j'ai pris le train, comme ça, par hasard, j'ai trouvé M. La Plane, ça m'intéresse. Et c'est de là que je me suis installé. Je rince tout ? J'ai fait la restauration, et Sacha Vistel, il a mangé chez moi, Alain Delon, Giroux, il y en a beaucoup, beaucoup, Dorothée, Dorothée, elle a mangé chez moi, à l'époque, c'est dingue. Voilà la vie de, mais maintenant, c'est, je suis chez Mani. Quand je parle là-bas, je suis Algérien. Non, je suis émigré, et quand je reviens ici, tu es un, un boniol, un, c'est grand, c'est net, mais je les en veux pas, je veux pas la France, j'aime beaucoup la France. Combien t'as eu d'opération ? 18. 18. 18. La mauvaise crème ne crève jamais. Elle crève jamais. Elle crève les filles. Elle crève les filles. L' перев anderen. Elle crève les filles. L' indigenous d'なんです, L'ığımız responsable de sa style de ch청, Des filles. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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